Voilà, donc bienvenue pour cette dernière session de la semaine de l'éco-citoyenneté. Nous avons le grand plaisir de recevoir Modidje Kepanga et Marc Dosier qui vont se présenter. Nous avons la chance d'avoir Modidje car, comme il l'a dit tout à l'heure, il est actuellement en France à l'invitation de l'UNESCO. Il est à Grenoble actuellement, il ira à Paris. Et Marc est en bretaille, donc Marc va assurer la traduction. Voilà, et puis juste avant de commencer, je voulais vraiment remercier Alexis Sébrun qui est à l'initiative et artisan de cette rencontre exceptionnelle. Voilà, Modidje, je vous laisse la parole. Ok, je suis en train de vous dire, je vais vous dire. Un peu, je vais vous dire, je vais vous dire. Je suis tout de suite, vous parlez. Bonjour, bonjour à tous. Ça va ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va ? Bonjour à tous, où que vous soyez, je crois que vous êtes tout autour du monde. Donc, je vous salue tous, où que vous soyez sur cette planète. Bon, je sais que vous êtes toujours pressé, le temps file comme de l'eau. Alors, si vous permettez, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Modidje Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, je fais partie d'une tribu qui vit dans les montagnes et qui s'appelle la tribu des Houlis. Bon, et le grand chauve qui traduit tout ce que je dis, lui, il s'appelle Marc Dosier et c'est un français. Je l'ai rencontré il y a très longtemps, en 2001, et comme vous le savez, maintenant, on est en 2022, alors ça fait un sacré moment qu'on se connaît. Lorsque j'ai rencontré Marc, il est venu dans mon village pour réaliser un reportage et moi, je suis devenu son guide. Je l'ai accompagné partout, au sommet des montagnes, dans les vallées, exploré tout notre territoire pour l'aider à faire son reportage. C'est comme ça qu'on est devenu ami, parce que j'ai fait preuve de beaucoup de respect à son égard. Et parce que j'ai fait preuve de générosité à son égard, il m'a invité en France pour la première fois en 2003. Je pense que le respect est une valeur très importante et c'est comme ça qu'a débuté notre aventure, notre histoire d'amitié qui dure depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et parmi toutes les aventures que j'ai vécues, eh bien en 2015, j'ai été invité à la COP21. J'ai été invité en tant que chef traditionnel à témoigner sur la question du réchauffement climatique. Et c'est pour cette raison qu'avec Marc, nous avons décidé de réaliser un film qui s'appelle Frères des arbres. À l'occasion de la COP21, je me suis rendu compte que tous ces grands chefs parlaient beaucoup, beaucoup, mais moi j'ai eu envie de faire quelque chose. Et c'est comme ça, c'est pour ça, c'est comme ça qu'est née l'idée de réaliser ce film Frères des arbres. Parce que moi aussi, j'ai eu envie de partager un message, un message qui me vient de nos ancêtres sur l'importance de la protection des forêts. Le message de mes ancêtres que j'ai voulu partager à travers ce film documentaire est un message très simple, mais je pense que c'est très important. Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est l'objet de ce film et c'est le message que je partage maintenant tout autour de la planète. Bon, je ne veux pas parler trop longtemps et vous ennuyer. Alors, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de simplement vous présenter le teaser, un tout petit extrait d'une minute trente de ce film pour que vous puissiez comprendre ce message. Je m'appelle Mudidje Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli. Depuis, depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Partout à travers mon pays, l'environnement est menacé. Chez moi, personne ne sait ce que devient notre bois. Je parcours le monde pour partager un message qui nous concerne tous. Ma forêt est menacée. Et si nous ne faisons rien pour la sauver, c'est toute l'humanité qui disparaîtra. Nous sommes tous les deux deux gardiens de la forêt. Le climat va changer de façon irréversible. C'est pour ça que je vous demande, à vous tous, de m'aider à prendre soin de ma forêt. Bientôt, nous ne pourrons pas revenir en arrière. J'ai posé mes pieds sur vos terres pour prévenir la planète. Lorsque tous les arbres ronds ont disparu, les hommes disparaîtront à leur tour. Ça va ? Oui, ça va. Il y ap. Ce qui aplané. Il y a donc, il y a la terre, quelle est lolle , c'est une grande boule d'un âme, mais il y a une arme. Il y a donc des arbres ronds. Oui, voilà, j'espère que ce petit extrait du film Frères des Arts, cette bande-annonce vous a plu, elle vous a permis de découvrir ce film. En fait, le sujet de ce film, c'est notre forêt primaire, parce que la forêt primaire, qui s'appelle Irapoutagenda, dans ma langue, est une forêt qui a beaucoup d'importance. Ce sont les hommes blancs ou les occidentaux qui ont qualifié ces forêts de forêts primaires. Mais nous, on les appelle Irapoutagenda, et ça a un sens très particulier pour nous, parce que c'est un lieu qui nous est vraiment indispensable. C'est là que nous allons pouvoir collecter des plantes médicinales, notre pharmacopée traditionnelle, du bois pour construire nos cases, mais aussi des champignons, de la nourriture pour nous nourrir. Donc, c'est vraiment un environnement unique, avec une biodiversité et des animaux uniques. Pour nous, nos ancêtres nous ont appris qu'il était essentiel de prendre soin de notre environnement, parce que, vous savez, j'ai remarqué que les occidentaux déménagent facilement, ils peuvent naître quelque part et aller habiter ou travailler ailleurs. Mais nous, nous naissons sur nos terres, nous allons vivre toute notre vie sur nos terres, nous allons mourir sur ces terres, nous allons les transmettre à nos enfants. Donc, pour nous, c'est essentiel de préserver cet environnement et cette nature. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment ancré, chevillé. C'est quelque chose qui est chevillé dans notre corps. Si vous voulez, plutôt que de parler, j'aimerais vous présenter un autre extrait de film pour que vous découvriez la biodiversité exceptionnelle qu'il y a dans ces forêts primaires. Eh bien, on vous laisse faire, Jérôme, alors. Dans ma langue, les forêts anciennes, qui sont nées lorsque le monde est né, sont nommées Iraputagenda. Les Blancs les appellent forêts primaires, car elles n'ont pas été modifiées par les hommes. Elles sont devenues très rares et il n'en existe pratiquement plus sur notre planète. Seulement en Amazonie, dans le bassin du Congo et chez moi, en Nouvelle-Guinée. Probablement parce que les hommes aiment poser leur empreinte partout. Cette forêt n'est pas seulement à moi, elle est à toutes les créatures qui y vivent. Les plus belles comme les plus étranges. La plupart de ces animaux n'existent nulle part ailleurs sur la planète. comme le kangourou des arbres, le pigeon Victoria et mon préféré, l'oiseau de paradis. Le plus grand d'entre eux est un animal très curieux, solitaire, grincheux, timide et volontiers bagarreur. Avec ses griffes, il peut tuer un homme et c'est l'animal le plus dangereux de la jungle. Nous l'appelons Jerry, mais les Blancs l'ont nommé Casohar. En mangeant des graines et en les dispersant avec ses crottes, il participe à la régénération de la forêt. Nous, nous considérons qu'il est notre grand ancêtre, car nos arrière-arrière-arrière-grands-parents sont sortis de l'oeuvre d'un Casohar. Je ne sais pas si vous avez bien vu le film, mais moi je ne l'ai pas très bien vu de mon côté. J'espère que vous tous, la transmission a été bonne de votre côté. Je ne sais pas si vous parlez de l'oeuvre. Je ne sais pas si vous parlez, vous voulez voir l'oeuvre d'un page. Vous pouvez voir l'oeuvre d'un livre en terminant un plan d'un livre. Ok, je parle. C'est vrai que nous ne nous parlons. Nous parlons de l'eau d'un mariage et nous avons vu le dos. Nous avons vu le dors de l'âme et nous avons vu le dos des animaux. Nous avons vu le même des animaux. Alors, je tiens à vous dire que tous les animaux que vous avez vus dans le film, le Khao Zohar, les oiseaux de paradis, etc., nous considérons que ce sont nos grands ancêtres, ce sont pour nous comme des animaux, ce sont des animaux totémiques. Nous considérons que nous descendons de ces animaux, nous sommes comme à la fin de cette filiation avec les animaux depuis toujours. C'est pour cette raison que j'ai tenu à réaliser ce film, parce que si cet environnement, si cette forêt primaire disparaît, notamment peut-être à cause du réchauffement climatique ou à cause de la déforestation, et bien tous ces animaux, cette biodiversité exceptionnelle risque de disparaître. Je dois vous dire que nous, nous sommes vraiment très attachés à la forêt et nous considérons que nous sommes des fils de la forêt, parce que toute notre période d'initiation, lorsque les adolescents deviennent des hommes, et bien ils sont initiés dans la forêt, nous faisons pousser nos cheveux dans la forêt pendant plusieurs mois. Bien sûr, aujourd'hui avec l'influence des occidentaux, des hommes blancs, du monde moderne, notre société a changé. Maintenant, dans mon village, nous allons porter des habits, des chaussures, des shorts. Mais traditionnellement, autrefois, il y a encore très peu de temps, la génération de mon père et moi, lorsque j'étais enfant, nous ne portions pas d'habits comme les occidentaux. Tout provenait de la nature, nos feuilles nous servaient de jupettes, nous utilisons, et nous utilisons encore toujours des plumes, des animaux pour nous parer. Donc, nous sommes encore très intimement liés à cette forêt, parce que pendant nos périodes d'initiation dans la forêt, et parce que depuis des générations, nous vivons dans la forêt, nous sommes vraiment attachés à cette forêt. Et comme je vous l'ai dit, cette période d'initiation est très importante pour nous, et j'ai tenu à remettre quatre de mes coiffes, de mes parures, que vous allez voir dans un extrait de film que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment nous faisons pousser nos cheveux dans la nature et pourquoi nous sommes des enfants ou des gardiens de la forêt. Ok, Moudijé, stop, stop, sorry, Moudijé. Good day, you me show him Liklik Movie. Excusez-moi, parce que Moudijé l'a oublié de vous dire qu'il y avait un petit film qu'il voulait vous montrer, pardon. On n'a pas le temps. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Merci, Moudijé, ok, vous le voyez, c'est le plus rapide. Traditionnellement, les professeurs conduisent leurs élèves dans un endroit secret, où mois après mois, ils apprendront à devenir des hommes. Cette classe cachée dans la forêt s'appelle Iba Kijja, l'école de la rivière. Chaque jour, les jeunes hommes y boivent une eau magique afin de stimuler la pousse de leurs cheveux. Nous, les Huli, nous pensons que l'esprit grandit en même temps que la pousse des cheveux. Et c'est pendant cette période d'initiation que les anciens leur enseignent tout ce qu'ils doivent savoir sur la nature, les animaux, les arbres, les règles à respecter pour vivre ensemble et la façon de prendre soin de leur corps. Trois fois par jour, on arrose leurs cheveux, exactement comme nos jardins afin qu'ils poussent plus vite. Durant plusieurs années, les jeunes célibataires vivent ainsi reclus au cœur de la forêt pour obtenir de grandes perruques qui leur serviront de coiffe. Aloudjé, mon jeune cousin, a passé trois ans dans cette école et nous allons lui remettre son diplôme. Nommé Mandakorara, ce rituel est le plus important de la vie d'un homme. Et je suis fier que nous l'ayons filmé pour ce documentaire, car cette cérémonie est devenue très rare. Nommé Manda, la coiffe est tressée afin de maintenir les cheveux ensemble. Une fois coupée, elle est le symbole de notre sagesse. Avec ce dernier coup de ciseau, Aloudjé est considéré comme un adulte et comme un fils de la forêt. Et il va pouvoir danser pour séduire les femmes. Nos coiffes, nos peintures et nos parures ne sont pas de simples déguisements qui n'auraient aucun sens. Elles signifient que nous sommes des hommes et que nous saurons être les gardiens de la forêt. Nous les portons piquets de plumes pour toutes les grandes occasions. Ce sont des bijoux de la nature aussi précieux que la couronne d'un roi. Après plusieurs heures de préparation, les hommes se rassemblent pour danser le koumiya, un mot qui signifie « oiseau de paradis » dans notre langue. Paré de plumes, nous imitons leur parade nuptiale. Autour du groupe principal qui donne le rythme avec les kundus, deux solistes imitent deux mâles qui se chamaillent pour séduire une femelle. Les hommes sont comme les oiseaux. Ceux qui ont le plus beau plumage attirent le plus de regards. Les hommes sont comme le nommer des pieds, et les hommes peuvent là. Les hommes à l'arbre, nous ne suis pas prêt à faire ce qui a permis d'avoir des prédé. ont besoin de l'abri. Voilà, je voulais vous montrer ces images, c'est important pour moi parce que c'est pour vous faire comprendre que la forêt, l'art des plumes et des parures fait vraiment partie de notre identité. Mais hélas, depuis un certain nombre d'années, notre gouvernement a mis en œuvre de nouvelles lois qui s'appellent la SABL et qui ont particulièrement favorisé la déforestation et qui mettent donc en danger ces forêts primaires. Sous-titrage ST' 501 En fait, ces lois qui s'appellent SABL, au départ, étaient censées nous aider à nous développer. En échange d'autorisations, de concessions forestières, les exploitations devaient nous aider à créer des écoles, à développer des hôpitaux, à développer des routes. Mais en réalité, ces sociétés se sont livrées à un véritable pillage. Elles n'ont absolument pas respecté leur part du contrat. Et en fait, elles n'ont fait que couper les arbres, les vendre, les envoyer à l'étranger, souvent en Asie et en Chine. Mais en échange, ils n'ont pas construit d'école, n'ont pas construit d'hôpitaux, ni de routes. Et en fait, ils n'ont pas participé au développement de mon pays. Donc, ça a été un véritable pillage sans bénéfice pour mon pays. Maintenant, je vous propose de regarder un petit extrait, justement, pour que vous puissiez, découvrir ces grandes grumes, ces troncs qui sont coupés par ces exploitations forestières. « Bien voir, viens ! Mets-toi là ! Viens mesurer cet arbre ! » « Tu vois, il t'arrive ici, au-dessus des oreilles ! » « Cet arbre est l'un des plus anciens du monde. C'est peut-être même le premier arbre du monde. Peut-être qu'il est le père de tous les arbres de la forêt. On pourra replanter des arbres, mais aucun ne deviendra aussi grand. Avec le changement climatique et les dégradations de l'environnement, il n'y aura plus d'arbres comme celui-là. Tu penses qu'il a quel âge ? » « Il doit avoir 700 ou 800 ans. » « Ils ont coupé un arbre né au début du monde, juste pour le vendre en Chine. » « Nos enfants, nos petits-enfants ne verront plus d'arbres comme celui-là. » « Reste là, je vais chercher ton appareil photo. » « Vas-y. » « Ne ris pas, c'est très sérieux. » « C'est peut-être le dernier grand arbre du monde. » « Alors je prends une photo souvenir, pour les générations futures. » « Je souris ou pas ? » « Moi, je suis un fils de la forêt, alors je n'ai pas envie de rire. » « Mais toi, tu es blanc, et tu achètes le bois aux Asiatiques, alors tu peux te réjouir. » « Je souris ou pas goreur. » « So, non non on revenues. » Oui, comme vous avez pu le voir, ce problème des lois SABL et de la déforestation est très importante dans mon pays et c'est pour cette raison que j'ai réalisé ce documentaire qui est un appel à protéger les forêts de mon pays. Mais depuis que nous avons réalisé ce film, nous avons réalisé ce film il y a quelques années, en 2018, depuis que nous avons réalisé ce film, heureusement, la situation a évolué. Je vous en parlerai plus dans le détail, mais la situation a vraiment changé. Un nouveau Premier ministre qui s'appelle James Marapé, qui vient de ma tribu, est arrivé au pouvoir en 2019. Son slogan de campagne est « Take back PNJ ». Reprenons la Papouasie-Nouvelle-Guinée en main et ne laissons pas nos matières premières être dévalisées par d'autres. Et donc, il a vraiment conscience de l'importance de la protection de nos forêts. Depuis son arrivée au pouvoir, ce nouveau Premier ministre, heureusement, a une véritable politique pour protéger notre forêt. Il s'est engagé notamment à ce que nous cessions d'exporter des grumes, comme celle que vous avez vue dans l'extrait précédent, et que mon pays ne vende plus d'arbres et de bois non transformés, mais que nous transformions nous-mêmes dans notre pays ces arbres pour notre propre usage, pour qu'il y ait une véritable plus-value. Et depuis que nous avons réalisé ce film, il y a eu un véritable bascule. Il y a eu de nombreux projets qui ont été mis en œuvre, notamment avec l'aide de l'Union européenne, pour protéger nos forêts primaires, en offrant des alternatives économiques aux habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont généralement des gens très pauvres et très simples comme moi. Je veux dire, Je vais vous donner un exemple, il y en a beaucoup, mais je vais vous donner un exemple. Dans les régions côtières, par exemple, il y a un nouveau projet qui s'appelle le projet STRET, qui a été financé à hauteur de 100 millions d'euros par l'Union européenne, pour nous permettre de développer de l'agroforesterie. En fait, ce projet d'agroforesterie, son principe est relativement simple, c'est de faire pousser de la vanille, et c'est un type de plantation qui nécessite de l'ombre, et ce sont des lianes qui poussent sur des arbres. Donc, en fait, on fait pousser de grands arbres, et on fait pousser de la vanille dessus, et ça permet de préserver un espace forestier, et en même temps de produire de la vanille qui nous rapporte directement de l'argent. Et le principe de ce projet d'ailleurs est de ne pas défricher de nouvelles zones de forêt primaire, bien sûr, c'est une interdiction, mais au contraire, d'essayer de développer ces cultures dans des zones qui ont déjà été endommagées, qui ont déjà été déboisées ou endommagées par nos propres jardins. et bien sûr que je suis allé à la région de Tauw, et je vais me l'inviter à la université, et je suis allé à la région de différents pays, et je suis allé à la communauté, En fait, ce type de projet est très important parce que vous savez, il faut offrir une alternative économique à des gens qui sont pauvres, parce que sinon, ils vont couper leurs arbres. Lorsque vous n'avez rien, votre seul moyen parfois de subsistance, d'envoyer vos enfants à l'école ou d'envoyer quelqu'un à l'hôpital, c'est de couper vos arbres. Donc, pour éviter ce genre de choses, on offre une alternative économique et ça permet que la communauté toute entière peut se développer, peut vivre, tout en préservant sa forêt. Et ce sont des leviers qui sont très importants, mais il faut toujours prendre en compte les besoins des populations qui possèdent ces forêts. L'interdiction de couper des arbres, évidemment, n'est pas possible. En fait, nous avons des de l'armes et des de l'armes et des de l'armes et de l'armes et des des dents. L'atmosse, nous avons eu et les droits de l'armes et des droits de l'armes. Je vais vous donner un autre exemple parce qu'en fait, ces projets de développement pour protéger la forêt doivent être étudiés au cas par cas. En fait, chaque zone est différente. Donc, dans les régions des bords de la mer, on peut développer la culture de la vanille avec le projet STREP dont je vous ai parlé. Mais en altitude, dans les montagnes, il y a un autre projet qui s'est développé, qui est un projet qui s'appelle Landscape, qui a été aussi financé à hauteur de 20 millions d'euros par la communauté européenne. Et l'objectif est un peu le même. C'est un principe d'agroforesterie. On propose à des villageois de préserver de grands arbres ou même de planter des essences qui donnent de grands arbres et sous ces grands arbres de planter des cafés. Et grâce à la culture du café qui nécessite de l'ombre, grâce à cette culture du café et à ses bénéfices, ça nous permet de préserver de grands espaces et d'offrir des moyens de subsistance à ces communautés. Merci. Maintenant, en fait, notre gouvernement a pris conscience sous l'impulsion de James Marapé de l'importance de préserver les forêts primaires. Et donc, il y a un véritable, on nous encourage véritablement à développer des cultures, mais surtout sans défricher de nouvelles parcelles de forêts primaires. En fait, au fil du temps, nos ancêtres, mes grands-parents et puis des projets récents aussi d'exploitation forestière ont déjà détruit beaucoup de zones de forêts primaires. Et c'est sur ces zones-là que nous voulons travailler, que nous voulons réhabiliter et que nous cherchons à obtenir maintenant de nouveaux types de plantations qui peuvent nous rapporter de l'argent. Mais surtout, on évite de défricher de nouvelles zones de forêts primaires. ... à à à à à à à je terminerai avec un dernier exemple en fait une des meilleures façons de protéger les forêts primaires c'est de développer les forêts secondaires dans la région de Bouloulot par exemple il y a une grande plantation de forêts plantées ou un petit peu comme chez vous en Europe on plante des arbres qu'on coupe et qu'on plante 50 ans ou qu'on va couper 50 ou 80 ans plus tard et en fait le fait de planter des arbres évidemment et de les couper comme un système de plantation permet de protéger ces forêts primaires donc ce sont des c'est un principe évidemment bien connu en Europe mais qui ne s'est pas développé dans mon pays qu'on développe maintenant aujourd'hui à travers toutes les provinces de mon pays et c'est vraiment un des leviers très forts de protection des forêts primaires et maintenant on encourage vraiment les habitants de mon pays plutôt que de simplement couper des arbres mais encore une fois d'essayer de planter des arbres et surtout qu'ils soient transformés sur place qu'on n'envoie pas ces grumes à l'étranger pour qu'elles soient développées pour qu'elles soient pardon transformées à l'étranger ce qui est très important pour nous c'est aussi de transformer sur place notre bois pour que nous l'utilisions de façon locale et qu'éventuellement on puisse l'exporter une fois transportée et transformée pardon c'est premier à la fin de l'étranger ce qui était en train de vibration et qu'il faut que nous nous Youmou c'est que vous pouvez remercier l'étranger par une fois par une fois par une fois par votre Et voilà, c'était des exemples, quelques-uns des exemples que je voulais partager avec vous parce que c'est vrai que depuis ce premier film, la situation a vraiment évolué et c'est l'objet d'ailleurs d'un nouveau film que nous avons réalisé, que nous avons tourné cet été avec Marc Poarté qui sera diffusé en 2023 autour de toutes ces solutions maintenant qui peuvent être mises en œuvre à une échelle importante pour protéger les forêts. C'est ça, c'est ça. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une légende. Vous savez, mes ancêtres nous ont appris qu'un jour, bien avant l'arrivée des premiers hommes blancs, ils nous ont appris qu'un jour, des hommes à la peau claire viendraient sur nos terres, que nous pourrions devenir amis avec eux, que ce seraient des gens très gentils, que nous pourrions nous inviter à dormir chez nous, que nous pourrions leur offrir tout ce que nous avions de plus précieux. Mais par contre, il ne fallait surtout pas faire une chose, c'est leur donner le feu. Parce que si nous donnions le feu aux hommes à la peau blanche, le monde allait s'embraser et le monde allait disparaître. Et puis finalement, les premiers hommes blancs sont arrivés sur nos terres et nous les avons accueillis, nous avons autorisé à faire toutes sortes de choses, ils nous ont aidés à nous développer, c'est très important, la vie est devenue plus facile sur nos terres. Et puis le changement climatique a débuté. Et nous avons compris que nous n'avions pas respecté la prophétie de nos ancêtres parce que nous avions autorisé les hommes blancs à utiliser le feu. Et nous avons compris ce que c'était que le feu, le feu, c'est simplement le gaz et le pétrole qui se trouvent sur nos terres et que nous avons autorisé des occidentaux à exploiter. En les autorisant à exploiter les matières premières, nous avons favorisé le réchauffement climatique. Et c'est pour cette raison maintenant que nous considérons que, parce que nous n'avons pas respecté cette prophétie de nos ancêtres, le réchauffement climatique a débuté. en 2015, le Capitaine de l'Ontario au Paris paris, et nous avons fait la préce de nous, nous avons fait la préce de notre cause de notre partage. On a commencé à voir qu'on va nous donner la présence, dans le Capitaine de l'Ontario, nous avons fait la présence de notre secteur, Pour terminer, j'aimerais vous faire passer un dernier message. Vous savez, je pense que moi, je suis un ambassadeur de la forêt, un fils de la forêt, un gardien de la forêt. Et j'ai l'habitude de dire que moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais on peut faire beaucoup de choses pour protéger notre forêt. On me demande souvent ce qu'il faut faire pour protéger la forêt, pour nous aider. Et je dis toujours que c'est à nous, les papous, de protéger notre forêt primaire, parce qu'elle se trouve sur nos terres. C'est à nous de protéger notre forêt. Mais par contre, je crois que chacun d'entre nous a un rôle à jouer de façon locale. Chacun peut jouer un rôle dans son village, dans sa maison, dans son jardin, dans sa communauté, dans sa ville. Chacun peut faire quelque chose. Moi, je dois protéger mes terres chez moi. Mais vous, vous pouvez tous faire quelque chose, quelque part, quoi que ce soit. Parce que je pense que chacun peut être un ambassadeur de la nature et quelqu'un qui protège la nature si nous voulons continuer à vivre sur cette planète. C'est un ambassadeur de la nature. Et comme je vous l'ai dit, je pense que chacun a un rôle à jouer dans son village, sa communauté, sa région, et que tous les pays sont concernés. Au Canada, je pense que les Canadiens doivent protéger leurs terres. En Égypte, les Égyptiens doivent protéger leurs terres et leur environnement, quel qu'il soit. Chacun doit faire quelque chose. Comme vous le savez, il y a trois grandes forêts tropicales primaires dans le monde. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans cette région-là. Au Gabon aussi, bien sûr. Au Congo, dans le bassin du Gabon. Et puis, en Amazonie, au Brésil et dans toute la région amazonienne. Et ça, ce sont trois grandes forêts primaires. Mais il y a aussi d'autres forêts primaires qui ne sont pas tropicales, comme au Canada, bien sûr, en Russie, au nord de la Mongolie, la Taïga, et puis les forêts boréales. Je pense que ces forêts primaires doivent être vraiment protégées. Mais au-delà des forêts primaires, je pense que toutes les forêts, la nature en général, doit être protégée si nous voulons continuer à vivre sur cette planète et que chacun a son niveau un rôle à jouer, quel qu'il soit. Voilà. Pour terminer, je rajouterai, vous savez, je parle beaucoup des forêts parce que moi, je suis un homme de la forêt. Peut-être que vous, vous n'habitez pas à côté de la forêt. Peut-être que vous habitez au bord de la mer. Alors, finalement, transformer mon message. À chaque fois que j'ai dit le mot forêt, pensez le mot océan. Parce que je pense que la mer, tous les animaux qui vivent dans la mer, les coraux, eux aussi méritent d'être protégés parce qu'ils sont indispensables à la préservation de notre vie sur cette planète et aux grands équilibres. Donc, tout ce que je viens de dire pour la forêt, je pense que c'est aussi valable pour les océans et tous les types d'environnement sur le globe. Bon, vous savez, je n'aime pas les bavards. Alors, maintenant, je vais me taire. Je suppose que vous en avez marre de m'entendre et de m'écouter. Ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle. Alors, je vais me taire. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai avec plaisir parce que vous savez, il faut toujours se méfier des gens qui parlent trop. Merci beaucoup. Merci, Modidjé. Merci, Marc. Il restait un extrait vidéo, mais du coup… Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Très bien. On peut passer directement aux questions. Je pense que si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Soit vous pouvez ouvrir votre micro, sinon vous la posez sur le chat et puis on pourra lire la question pour tout le monde. Merci. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas, écrivez dans le chat ou, comme le dit Marc, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est très émouvant d'entendre tout ça. Moi, je voudrais juste dire, je suis complètement d'accord sur le fait que chacun d'entre nous doit protéger et agir à son niveau. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre toutes ces grosses hyperpuissances qui détruisent la planète, malgré les petits efforts de colibri que chacun d'entre nous peut apporter? Merci. 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 Merci Madame pour votre question. D'abord, je dois vous dire que vous savez, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis quelqu'un de très simple, donc il y a des questions comme celle-ci auxquelles il est difficile pour moi de répondre, mais il y a aussi autre chose que je dois vous dire, c'est que je ne peux pas, je ne me sens pas légitime pour vous dire ce que vous avez à faire dans votre pays, parce que moi, je ne me souviens pas de votre pays. Donc, je crois que s'il y a des choses à faire, vous devez vous plaindre dans votre pays, avec votre bulletin de vote, mais aussi vous exprimer auprès de votre président, votre gouverneur, votre maire, auprès de toutes les instances locales ou nationales, pour essayer de faire changer les choses. Moi, je n'ai aucun pouvoir et surtout, je ne veux pas dire ce que vous avez à faire dans votre pays. Je pense que tout d'abord, il faut faire pression sur votre gouvernement, sur vos représentants légaux à tous les niveaux. Et ça, c'est à vous de le faire dans votre pays. Et moi, surtout, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ensuite, je pense que même si on ne peut pas, si ce qu'ils font, leurs actions ne répondent pas à votre attente, je crois que chacun tout de même peut mener des actions sans attendre. Je crois que chacun a un pouvoir qui est très important en fonction de ce que vous faites. Ça peut tout de même avoir un pouvoir en fonction de ce que vous consommez, de ce que vous avez. Vos actions ont véritablement un pouvoir, j'en suis persuadé, à un niveau individuel. Voilà, je suis désolé, je ne pourrais pas vous répondre plus dans le détail. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, enfin, ce n'est pas vraiment une question. C'était que je voulais un petit peu revendir sur ce que j'ai vu, sur ce que ça m'a fait penser. J'habite au Canada, à Vancouver, depuis trois ans. Et on travaille énormément avec les peuples premiers. Et en fait, c'est intégré dans notre programme scolaire. Et ça a eu un impact sur ma vie, mais je pense sur la vie de tous nos élèves qui font des actions au jour le jour pour protéger cette nature parce qu'ils vont dans la forêt parce qu'on y va régulièrement. Et le premier mot, c'était respect, on va dire, pour ouvrir cette séance. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. C'est vrai que en travaillant sur ces principes d'apprentissage des premiers peuples, avec les premières nations qui viennent, qui viennent témoigner dans notre école, qui viennent nous faire découvrir la nature parce qu'ils ne sont plus connectés de nous. Nous, on apprend à être connectés à la nature. Nos élèves le sont et on voit un impact incroyable après dans leurs actions. Si on est une éco-école, c'est juste naturel parce que ce que disait Pili, ce que je note, c'est qu'à notre échelle, en fait, les enfants respectent cette nature. C'est le respect non seulement de la nature, mais bien sûr des hommes. Et j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable, un énorme impact positif. Et donc, ce que j'ai vu, ce reportage, ces extraits de reportage, ça me rappelait ça. et je me dis que c'est une des lois, c'est amener nos élèves à connaître l'autre, à aller en connexion avec la nature pour pouvoir avoir un impact. Désolée, je parle beaucoup. Merci. Merci. On a un enseignant au Canada. Au Canada, tout est en train de se faire. Au Indien, on a un état. 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 nature so m talk in the question that's all i'm talking you and say no canada too i'm looking more same suppose you kiss him on monkey go inside long bush school email tool tool by seniors now do i make him respect suppose you school him all good so enter source so now you like baking one for something and you bake him on a grill yes this is all beginning by going central bush now study now kiss him salenna study and kiss him good for a win now make him awesome oh good for something and who's now been or by duksawet too now all hard and story that's all nice stuff sitting on the city now study or this is a honey no good bro go inside the bush and kiss him win study one of insects or binetang or animal or one of something sitting on the bush or look and i'm going to study yourself and kiss him win and make him awesome and more fish and have money all by running the country bro you me too so this is a good job you make it yes i'm persuadé que emmener les enfants dans la forêt comme nous le faisions traditionnellement est vraiment essentiel pour leur compréhension de des grandes forces qui régissent la nature et des éléments je pense que les élèves qui sont toujours assis sur une chaise en ville dans un environnement urbain et qui n'ont pas la chance de se frotter à la nature sont vraiment déconnectés des grandes forces de notre planète et je trouve que c'est effectivement une très bonne chose pour les occidentaux qui sont souvent un peu déconnectés de la nature de retourner dans la nature découvrir ce que sont vraiment des insectes des arbres des animaux de pouvoir les voir les toucher ça me semble être une expérience sensible et personnelle très importante et je garde toujours en tête quelque chose lorsque j'interviens dans un établissement scolaire parce que j'interviens très souvent à l'invitation d'établissement scolaire lorsque j'interviens dans une école je me dis toujours que parmi les élèves qui sont devant moi il y a peut-être le prochain président le prochain premier ministre de ce pays quelqu'un qui aura de l'importance qui va jouer un rôle et qui va créer des lois dans ce pays et donc lorsque je parle à tous ces enfants et bien j'essaie de leur donner des conseils comme à mes propres enfants et je pense que vous aussi si vous emmenez des élèves dans la nature et bien peut-être que vous allez sensibiliser le prochain premier ministre du canada à la nature et qu'il aura une approche totalement différente donc c'est comme ça qu'en tout cas moi je je rencontre les élèves lorsque j'ai l'occasion d'intervenir dans des classes merci voilà est ce qu'il y a encore une autre question oui on t'écoute alors je crois qu'il va falloir que tu te rapproches du micro on a des clics piquini n'iméry gars question tout oui oui tu l'as bienvenue dit moody j'ai bonjour à ce qu'on peut montrer des dessins qu'on a fait dans notre classe au l'action et me join design artiste au le mec in soli nougat question de l'action design oui oui vas-y tu peux nous montrer à celle là c'est qu'est ce que ma mon ami marie il a fait un que disney mary bloc premier blog et marie mec qu'il ya oui 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 de demande si sur le deuxième dessin il ya des gens qui coupent des arbres ou pas oui il y a il y a un moitié qui coupe les arbres et l'autre moitié c'est les personnes qui se conservent les arbres c'est les qu'ils plantent et c'est là là ils coupent un tour de drogue bloqués n'en tout la part de la part de la main look out in the way look out in animal food nara platam mk team oui d'accord merci 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 bien d'accord il a dit qu'il avait bien compris les qu'il avait bien vu ce que vous aviez dessiné alors est ce qu'éventuellement il ya peut-être une une dernière question pour terminer je crois on a eu dans le il y en a une dans le dans le clavardage mark ah oui alors peut-être ah oui alors comment est ce que les enfants sont éduqués à la préservation de leur environnement dans son pays en papouasie nouvelle guinée mouji et meri est-ce qu'on n'a pas pas à ce qu'une question d'un ami ray team ok c'est un ami lukim dis la question ok sur question en bloc meri or sam oh um yup a sa visculine pekinini le place le look out in dy or c'est mon ok youtube alors d'abord je dois vous dire que dans ma tribu dans mon pays pardon en papouasie-nouvelle-guine il ya plus de 800 langues 800 tribus différentes et chacun a des façons d'initier les enfants et des éduquer de façon différente chacun une façon différente de faire mon pays n'est pas un très grand pays c'est un pays qui pourrait être qui est un peu plus petit que la france mais il ya une énorme variété ethnique culturelle et linguistique donc chacun chaque tribu a vraiment son identité et sa façon de faire mais comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit extrait de film que je vous ai montré en fait dans ma tribu nous nous initions les enfants dans la forêt ils vont à l'école de la forêt et c'est comme ça qu'on les initie et qu'on qu'on les qu'on les éduque à la préservation de l'environnement et lorsque les enfants les adolescents sont dans la forêt avec les anciens et bien on leur apprend toutes les règles à respecter pour vivre dans la nature on leur apprend les plantes qu'ils peuvent manger les animaux comestibles les champignons qui sont comestibles ce qui est dangereux et comment il faut respecter la nature en fait c'est une éducation à l'environnement qui se fait pendant une durée importante pendant plusieurs mois et elle est vraiment indispensable pour nous par exemple je vais vous donner un exemple de ce qu'on apprend aux enfants pendant cette période de cette classe d'éducation éducative à la préservation de l'environnement on apprend par exemple aux enfants une de nos traditions chez nous lorsque pour toute nouvelle naissance et bien on plante un arbre on considère que le cet arbre va grandir en même temps que l'enfant et quand quelqu'un décède on va planter un arbre aussi parce que on considère que l'esprit du mort va venir autour de cet arbre donc on plante régulièrement des arbres pour les grands moments d'une autre vie mais alors dans un pas seul m'étonnée tout à sol c'est même là ce n'en et bien sûr Monde vous c'est fait hors de l'avance de l'eau dans la société Et par exemple, parmi les conseils qu'on donne aux enfants aussi lorsqu'ils sont initiés dans la forêt, on leur dit qu'il faut qu'ils plantent très régulièrement des arbres. On leur dit que s'ils ne plantent pas d'arbres, ils ne pourront pas vivre longtemps, qu'ils n'auront pas une vie heureuse. On leur dit aussi que sous un arbre, on peut se protéger lorsqu'il pleut, on peut aussi se protéger lorsqu'il y a du soleil, et que ce sont des êtres vivants qui sont très importants à notre survie. On leur dit que s'ils veulent vivre longtemps, s'ils veulent vivre heureux, il faut qu'ils plantent des arbres et qu'ils prennent soin de la nature, parce qu'en échange, en retour, cette nature va prendre soin d'eux et ces arbres vont prendre soin d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les hommes sont les frères des arbres. Pour nous, c'est très important de partager ce message avec les plus jeunes, avec les hommes, lorsqu'ils sont dans la forêt, bien sûr, mais aussi avec les femmes. C'est important pour nous parce que c'est essentiel pour leur vie future. Nous, nous vivons très près de la nature, nous sommes très connectés à la nature. Donc, si nous dégradons l'environnement, notre vie aussi va directement pâtir. Alors, je vois qu'il y a une autre question, si vous permettez, je vais la traduire à Moudijé tout de suite. Est-ce que cette initiation est réservée aux garçons ? Et puis, lui dire que peu importe son niveau d'étude, on doit tous prendre soin des arbres. Donc, laissez-moi deux minutes pour le traduire à Moudijé. Donc, moi, on le disait, on le disait, on le disait ? bien you me must pass in because you may be any time and now you may approach in penis okay so one primary okay so one plan ask him oh disney you go long i back it and blow mantas all or mary two m one two and talk um this is something you talk talk long and and good plan amy no long money got big money or leak leak man or big climate talk talk you make him and blow all get a man and talk all the same and talk thank you longer product so i'm general talk talk and giving me and this is a talk talk and you you me okay me back in the past time this is not you planning the way your pumpkin or corn or problem like you give him what i'm by super good now and by growing good now and by cutting food beginning to them all some grain and all some seed so you may stop the wall so this is me sharing and climate to sense not me where you don't not mind about the world and we want to be able to protect the world but you mean now talk 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 or em beginning to them see you give them water and you grow good now car you know the word and I'm not afraid for you think you must have a misery for this right to respond to your question is Est-ce que ça concerne cette initiation uniquement les garçons et les filles ? Et pour reprendre, pour rebondir sur votre commentaire en ce qui concerne le niveau d'études, moi, j'ai envie de partager avec vous une autre phrase importante que nous ont appris nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont appris que les enfants sont comme des graines. Lorsque vous plantez quelque chose, quoi que ce soit un arbre, des tomates, des potirons, etc., vous voulez les arroser pour qu'ils poussent. On considère que les enfants sont comme des graines et qu'il faut les arroser avec de bons conseils. Que ce soit des garçons, lorsqu'ils sont initiés dans la forêt, ou que ce soit des filles, nous considérons qu'il faut donner de bons conseils aux enfants pour qu'ils puissent devenir des arbres solides, qu'ils puissent s'épanouir et devenir des adultes heureux. Donc, pour moi, cette métaphore de la graine est vraiment importante. Et finalement, quel que soit l'enfant, qu'il soit riche, pauvre, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, dans ma tribu, on essaye de l'arroser de bons conseils, de lui donner de bons conseils et de lui apprendre à protéger la nature parce qu'on considère que c'est une valeur qui est vraiment importante. Merci. voilà écoutez pour terminer tout ce jour merci je suis désolé de pas être avec vous individuellement mais ce n'est pas possible je suis très content d'avoir eu la chance de communiquer avec vous tous qui êtes tout autour du monde alors je vous remercie je vous invite si vous avez l'occasion de venir en Papouasie je serai très heureux de vous rencontrer dans mon pays et je vous remercie d'avoir participé à cet échange où j'ai été très heureux de partager avec vous tout simplement ce que m'ont appris mes ancêtres merci à tous vous tous autour du monde